La bêtise insiste toujours Voilà une citation du célèbre écrivain Albert Camus dans son livre La Peste Qui est très repris dans le langage courant Et cette citation est d'autant plus pertinente Qu'elle prend tout son sens dans la chronique que je m'en vais vous raconter maintenant Cette chronique concerne bien évidemment les liens indomptables du Cameroun Et en particulier son président Samuel Etoufis En effet, il y a deux jours, les liens indomptables du Cameroun se sont qualifiés Pour la prochaine comte de la fédération en Côte d'Ivoire Qualification arrachée à Garoua Dans les circonstances que de nombreux détracteurs des lions Et certains observateurs estiment douteuses Comprenez par là que de nombreux détracteurs des lions indomptables Estiment que le Cameroun et en particulier son président de la fédération de football Samuel Etouf Aurait sous-doyé les Burundais En étant plus simple et plus précis Que Samuel Etouf aurait versé de l'argent aux Burundais en échange d'une victoire Cela peut vous paraître totalement incroyable Mais nous allons l'étudier dans cette chronique Avant de continuer, il est important de noter que le président de la fédération du Cameroun de football Samuel Etouf fascine autant qu'il divise Et pas seulement au Cameroun mais à travers l'Afrique Joueur de talent, légende africaine Samuel Etouf a toujours eu autant d'ambassadeurs qu'il a eu des détracteurs Et cela n'a pas changé depuis qu'il est président de la fédération Mais ce n'est pas là le sujet Nous en ferons une vidéo différente Petit historique En décembre 2022, au sorti du match Brésil-Corée Alors que le Brésil vient de s'imposer 4 buts à 1 Un événement presque anodin va mettre en lumière Samuel Etouf En effet, le meilleur buteur des noms indomptables Va frapper un YouTuber algérien Ce dernier va porter plainte Mais Etouf aura finalement gagné de cause devant la justice Il s'est dit plus tard que le YouTuber aurait insinué Que Samuel Etouf avait payé la vitre du match Cameroun-Algérie Décisif pour les qualifications de la dernière Coupe du Monde Cameroun bat l'Algérie dans les dernières minutes Grâce à un excellent plus tôt qu'Ami qui reste dans l'histoire Et si je parle de cet historique C'est parce que le président de la fédération Et en particulier les noms indomptables Sont un nouveau pointé du doigt Une opinion assez faible Estime que les Lyons auraient soudoyé Auraient arraché Auraient payé pour leur victoire contre le Burundi Il y a deux jours En effet, le scénario du match pose la question Car en cinq premières minutes où le Cameroun Est pratiquement dominé en termes d'occasion Si les noms indomptables tiennent bien le match Ils ont du mal à faire douter le gardien adverse Au contraire, ce sont les Burundiens Grâce à leur contre-attaque qui menacent le Cameroun Comme l'a bien précisé Alessandro Son à la fin du match La présence d'André Onana aurait été décisif Et aurait permis au Cameroun d'aller au vestiaire Sous le score de 0 but partout Au retour des vestiaires Alors que le cœur des uns et des autres Commencent à battre très fort Le Burundi commet une faute d'amateur Dès la 45e minute Le dernier défenseur rate sa passe vers son gardien Une erreur qui profite à Beaumont-Brayal Très en forme Le joueur de première ligue Inscrit un des plus importants des liens indomptables Ces dernières décennies Et ça va être exactement le même scénario par la suite C'est-à-dire que les Burundais vont commettre des erreurs de débutants Les liens indomptables vont en profit Score final 3 but à 0 Les liens et leurs supporters exulent Mais pas les détracteurs des liens Mais pas les opinions pessimistes Qui pensent que Samuel Eto'o aurait payé le match C'est-à-dire que ses erreurs du Burundi étaient convenues C'est-à-dire encore plus précisément que durant la mi-temps Les Burundais auraient été poussés à perdre le match en faveur des liens Il est effectivement compliqué d'envisager une canne sans le Cameroun Qui est quand même une des nations les plus titrées en Afrique En scrutant les réseaux sociaux J'ai d'ailleurs constaté que cet homme était en avance C'était une somme On parlait ici-là de 30 millions De 35 millions On parlait ici-là du comportement des défenseurs burundais On parlait ici du comportement de Samuel Eto'o Qui était Et du coach Rigaud Berson Qui était tout à fait optimiste Mais ce que ces opinions oublient C'est que le Cameroun est coutumier Des dernières minutes Ce n'est pas la première fois qu'il y a un entable Arrache leur biais ou leur qualification Ou leur meilleur résultat Lorsqu'on s'attend le moins Il ne faut pas aller très long pour s'en rendre compte Lors de la dernière coupe du monde Il y a un entable calent Contre deux adversaires de leur catégorie Mais ça en va battre le Brésil Et si on rentre encore un petit peu avant Il y a un entable calent Lors des qualifications des coupes du monde Contre des adversaires de leur catégorie Mais vont remporter au barrage d'aller-retour Contre l'Algérie Qui est alors au sommet de sa forme Et on peut continuer comme ça Puisque très très loin Dans les années 90 Où le Cameroun est parvenu à battre l'Argentine De Diego Maradona Les liens en entable sont des habitués De dernières minutes C'est un ADN Camerounais Et Camerounais sont des habitués De dernières minutes Mais qui parvient toujours A tirer l'épingle du jeu Et c'est comme ça que les liens continuent d'avancer Par ailleurs Samuel est au fils président De la fédération du football Camerounais Qui est Rappelons-le aussi l'un Des meilleurs joueurs de l'histoire du continent Si ce n'est le meilleur Ce s'est regardé par le monde entier En effet Autant adoubé que critiqué dans son pays Samuel te connaît en ce moment Une véritable guerre d'influence Dans la gestion du football Camerounais Nombre de présidents de club Estiment qu'il aurait mis en avant Des pratiques Pour le moins douteuses Dans la gestion du football L'ancien joueur du FC Barcelona A donc intérêt A ce que Tout se passe Dans la plus grande transparence Et dans ses circonstances Étranges Ou alors Il serait stupide Dans les trafiquants matchs Qui étaient à la portée De leurs enlentables Et pour finir En dehors Des opinions Des détracteurs Aucune grande chaîne Aucun grand analyste Ne s'est penché sur la question Et n'a remis en cause Les résultats des lignes enlentables Le Cameroun sera Bien évidemment A la Cannes 2020 N'en déplaise tant Aux mauvaises opinions Le Cameroun sera Bel et bien A la prochaine coup de la fédération A Côte d'Ivoire Portée par son entraîneur Rigobertson Et par son président Samuel Eto'o Bien entendu Je lui dis Il va de soi Qu'à chaque fois que le Cameroun Discute à titre continental Il ne le discute pas Pour faire figuration Mais bien pour aller chercher Là où le trophée D'autant plus que Les lignes enlentables Sont galvanisées Avec l'arrivée de Samuel Eto'o En attendant cette échéance Vous pouvez laisser en commentaire Vos avis Est-ce que vous pensez Que le match Cameroun-Burundi A été truqué Ou est-ce que vous pensez Que les Camerounais Effectivement A été supérieur au Burundi Et que ça a été au mérite Si vous êtes passionné De l'actualité D'opportunité Sur l'Afrique Si vous êtes passionné De l'Afrique tout simplement N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Ici je parle de l'actualité africaine Je parle d'opportunité Je parle de la diaspora Et je parle de l'Afrique en général Merci pour votre soutien Merci pour votre fidélité Et j'ai hâte de vous retrouver Très prochainement Pour une nouvelle chronique Slashualité africaine Merci